Musique Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Primitif Alic Je me trouve actuellement dans le parc du Yosemite aux Etats-Unis et non pas Yellowstone donc je vous fais profiter de la vue pour cette nouvelle vidéo et puis n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube où vous trouverez un bouton par ici Aujourd'hui on va parler d'une méthode indispensable pour apprendre n'importe quoi à n'importe quel chien pour qu'il vous l'exécute dans n'importe quelle situation en gros pour avoir un signal et un ordre à 100% donc ça s'appelle les 3D vous en avez peut-être entendu parler ou peut-être pas du tout mais en tout cas une chose est sûre il va falloir le faire à chaque fois que vous voulez apprendre quelque chose à votre chien Le problème que vous avez souvent et qu'on rencontre tous évidemment c'est que vous savez pas comment vous y prendre vous savez que vous voulez lui apprendre par exemple le salut ok je vais lui apprendre le salut ou le assis pour commencer quand vous avez un chien au mais vous savez pas par où commencer ou alors vous avez commencé mais votre chien ne vous le fait pas quand vous avez envie qu'il vous le fasse vous répétez, vous répétez, vous répétez il vous le fait toujours pas ou alors en tout cas approximativement et puis malheureusement il le fait qu'à la maison donc que dans des situations bien précises soit qu'à la maison, soit que dans votre jardin soit que quand le ciel est bleu avec tant de nuages vous voyez où je veux en venir et puis une grave erreur qu'on commet tous c'est qu'on pense que le chien a compris ce qu'on lui a demandé et donc comme on pense qu'il a compris on le lui demande mais la plupart du temps il l'a pas forcément compris ou en tout cas il ne l'a pas généralisé donc malheureusement vous avez aussi des chiens qui proposent enfin malheureusement non parce que c'est quand même plutôt pas mal mais c'est des chiens qui ont envie de travailler mais qui vous proposent autre chose en fait il est confus vous lui demandez un salut et puis il sait que le assis ça marche alors il va vous proposer le coucher, le assis tout ce qu'il connait sauf ce que vous avez envie qu'il vous fasse vous avez tout essayé donc vous lui criez dessus vous lui appuyez sur les fesses si vous voulez qu'il s'assoie vous leurrez puis le problème c'est que quand vous leurrez il ne réfléchit pas donc c'est pas comme ça qu'il va comprendre quel ordre il faut faire et puis vous finissez par laisser tomber parce que votre chien est trop têtu et que vu qu'il est trop têtu ça marche pas il sait pas faire j'arrête c'est dommage parce que c'est sûrement qu'il n'a pas compris ou en tout cas que vous n'avez pas respecté cette règle essentielle la solution en fait elle résiste en 3 mots donc c'est les 3D durée, distance, distraction ces 3 mots là à partir du moment où vous savez les mettre en place vous savez un chien qui va vous faire tout ce que vous voulez dans n'importe quelle situation les fameux 3D en fait ça s'applique à n'importe quoi mais le mieux c'est quand même d'apprendre un seul ordre à la fois à votre chien afin qu'il ne soit pas tout mêlé donc allez-y par étapes je le dis vraiment tout le temps et en fait les 3D c'est vraiment l'élément indispensable à la bonne réussite parce que c'est des vraies étapes et c'est des étapes indispensables alors on va prendre l'exemple du assis parce que c'est le plus simple et puis ça va vous montrer un peu ce que je veux dire on commence avec zéro stimuli je le dis assez souvent vous commencez dans votre salon vous enlevez tous les jouets il n'y a pas de distraction vous ne lui demandez pas de durée à peine il commence à poser ses fesses à terre vous récompensez et puis il n'y a pas de distance vous n'êtes pas à 3 mètres de votre chien pendant qu'il y a des balles qui tombent du ciel c'est justement par là qu'il faut commencer donc zéro distraction zéro durée et zéro distance c'est là qu'une fois que vous êtes sûr que votre chien a compris ce que vous lui avez demandé dans votre salon qu'il vous l'exécute systématiquement à 100% vous allez passer à la 3D la 3D c'est à dire qu'on va généralement et ce n'est pas toujours le cas mais généralement commencer par la durée vous voulez que votre chien s'assoie ok est-ce que vous voulez qu'il pose les fesses 3 secondes par terre ou est-ce que vous voulez qu'il les pose réellement et qu'il reste assis vous allez récompenser qu'à partir du moment où votre chien vous donne de la durée c'est à dire qu'il va rester les fesses au sol une seconde puis vous allez récompenser avec une seconde et demie puis re une seconde puis deux secondes puis cinq secondes puis à nouveau une seconde c'est important ça j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos de respecter des paliers mais pas d'aller de toujours de plus en plus difficile parce que si on va toujours de plus en plus dur le chien va se décourager puis il va dire ok elle va me demander la fois prochaine 20 minutes j'ai pas envie de le faire je le fais pas soyez aléatoire même dans les durées ok très bien votre chien sait vous le faire parfaitement dans votre salon en cinq secondes ou dix secondes maintenant essayez de reculer d'un pas vous allez reculer d'un pas et puis lui demander un assis il va sûrement être un peu brouillon et puis ne pas trop savoir parce que vous avez bougé et le fait de bouger va lui changer un petit peu sa façon de voir les choses donc il peut vous l'exécuter un peu moins bien dans ce cas là vous demandez pas de durée c'est pas grave vous êtes à deux ou trois pas ou même un pas si c'est un peu trop compliqué pour des ordres un peu plus difficiles des signaux un peu plus difficiles enlevez la durée on en veut pas ce qu'on veut là c'est travailler que la distance vous devez arriver à ce que votre chien exécute par exemple donc le assis à j'ai dit n'importe quoi mais à trois mètres ok une fois qu'il le fait bien à trois mètres vous allez pouvoir rajouter ce que vous avez déjà travaillé avec la durée vous allez demander un assis à un mètre avec deux secondes et ainsi de suite et ainsi de suite donc évidemment de façon aléatoire afin que vous n'alliez pas toujours de plus en plus dur ensuite généralement c'est ce qu'on fait on ajoute la distraction en dernier parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile on le sait si jamais vous faites un exercice de maths je prends toujours l'exemple des maths parce que moi je suis vraiment nulle en maths on va vous demander un 2 plus 2 ok vous savez le faire ensuite on va vous demander des fractions des divisions des... on va vous le demander au calme tranquillement dans une salle de classe où le travail est propice ensuite on va vous demander de rester au lieu de faire un devoir sur table de 30 minutes on va vous demander de le faire de 2 heures mais on va pas vous mettre des gens qui vous applaudissent aux oreilles donc la distraction ça vient en dernier et comme pour les étapes précédentes vous allez le travailler seul donc vous allez aller par exemple dans un parc ou dans votre jardin ou dans un endroit où il n'y a pas des chiens qui jouent autour où il n'y a personne autour mais où vous êtes en extérieur vous laissez renifler un petit peu une fois qu'il a fait un peu le tour du propriétaire on limite évidemment la distraction on est déjà dehors ça sert à rien de ne même pas lui faire sentir les arbres autour parce que vous allez échouer c'est sûr et comme je vous ai dit mettez votre chien en position de réussite et donc par la même occasion vous aussi vous allez travailler la distance après une fois que la distraction sera à peu près ancrée vous allez passer avec un petit peu de durée puis avec un petit peu de distance puis un peu plus de distraction etc 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 jusqu'à ce que votre chien vous fasse un assis quand il y a des balles qui tombent du ciel des chats qui courent vous êtes à 6 mètres et il vous fait un assis pendant 5 minutes votre réussite en fait elle va dépendre de votre travail des 3D c'est à dire que parfois on néglige tel ou tel élément parfois on ne fait pas assez de durée donc votre chien il va s'asseoir puis se relever ou alors vous allez négliger la distance et puis vous lui avez toujours fait un assis là devant vous comme ça et puis une fois que vous êtes de profil un peu loin il ne vous le fait plus à nouveau retravailler la distance ou alors il y a un autre chien qui passe il ne vous fait pas retravailler la distraction n'hésitez pas à sortir chaque élément pour retravailler et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Primitif Addict dans d'aussi beaux endroits je l'espère à bientôt Sous-titrage ST' 501